Je prends la parole aujourd'hui devant vous pour vous informer de la situation de la population flottante ici de la migration irrégulière dans notre pays. Vous avez certainement constaté avec moi que notre capitale ainsi que nos cinq régions regorgent, pour ne pas dire saturés, d'une population étrangère venue en majorité des pays limitrophes, présente illégalement sur le territoire et composée de femmes, d'enfants et de jeunes hommes. Notre pays, havre de paix et de stabilité, dans une région tourmentée, est devenu ces derniers temps une des routes les plus fréquentées pour la migration au niveau de la Corne de l'Afrique. Il est estimé, rien que pour l'année 2022, un nombre de 220 000 migrants qui sont rentrés dans notre pays de manière illégale. Mais malheureusement, un chiffre assez important de cette population reste sur le territoire chaque année en gonflant ainsi le rang de la population flottante dans notre pays. Si bien sûr, notre pays, célèbrement appelé « terre d'échanges et de rencontres », était connu pour l'accueil des populations en quête d'une vie meilleure et fuyant les conflits et les crises liées au changement climatique, aujourd'hui, la situation liée à ce flux de plus en plus croissant de cette migration irrégulière devient critique en matière de sécurité et de santé publique dans notre pays. C'est la raison pour laquelle le gouvernement soucieux du bien-être et de la sécurité de sa population a décidé d'adopter de nouvelles mesures pour contrôler et maîtriser ces flux migratoires. A cet effet, et avec votre collaboration, nous allons mener de francs deux opérations. Tout d'abord, en ce qui concerne la population étrangère en situation irrégulière, exerçant une activité informelle domestique, cela, nous allons les enregistrer et leur fournir un document de circulation à condition que le jiboutien qui emploie ces personnes vienne les déclarer à la sous-préfecture la plus proche de leur maison de résidence. Pour la population étrangère, qui n'ont aucune activité, nous les invitons à repartir immédiatement et volontairement vers leur pays d'origine. Les forces de sécurité ont été contraintes ce dimanche 30 avril 2023 à mener une opération d'urgence pour combattre la criminalité et le trafic des produits illicites constatés d'un certain secteur de la ville de Djibouti. Ces opérations vont continuer sur l'ensemble du territoire. Néanmoins, un délai de 30 jours est accordé pour l'enregistrement des uns et le départ volontaire des autres. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Merci.